Et salut tout le monde c'est Alexuki, on se retrouve pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Yu-Gi-Millenium Duel Et là, on va pas rigoler avec Yu-Bel Yu-Bel, déjà, on avait bien galéré sur le... La première fois qu'on l'avait affronté dans le mode normal Dans le mode expert, je sens que ça va être encore plus compliqué Du coup, c'est ce qui serait logique, donc on va prendre le dex Senior Lumière Direct à les win, voilà Premier Et là, ça va être compliqué Non, ça va pas être compliqué, mais enfin, peut-être que si Et je prends le dex Senior Lumière puisque je pense que ce sera mieux Déjà, on a un dragon du jugement en première main En première main, on va attendre d'avoir un wolf On va mettre un garotte, on le protège bien Et voilà, alors, on met juste le garotte On est tranquille On va déjà faire un héros du mal, ok Un, un C'est pas trop bien, ça Ça, c'est pas trop bien, ça Là, on subit beaucoup trop de dommages déjà Bon alors, échange solaire, on va y aller avec ça On va balancer Garotte On pioche deux cartes On a deux cartes qui dégagent Euh, il faut quatre Donc on en a deux On peut faire Épée de révélation de lumière Histoire de patienter Ou alors, et Enfin, on peut faire et On va mettre ça Donc on dégage ça Ok, bon, on va faire ça Donc, épée de révélation de lumière Pour se protéger pour l'instant Puisqu'on va pas avoir les quatre Seigneur lumière dans le cimetière tout de suite Donc on va Défausser Eren la moine On va récupérer Dragon du jugement Et comme ça, on a déjà trois Euh Trois seigneurs lumière dans notre cimetière Deux dragons du jugement dans notre main Pour l'instant, ça se passe bien Ok, une carte face cachée Une carte face cachée encore Pour l'instant, c'est bien Ok Épée de révélation de lumière On attend encore un tour Alors on peut remettre lumine Qui sonne chez moi ? On fait une petite pause Puisque quelqu'un sonne chez moi Je reviens Bon, sur moi, compte gosse Qui sonne et qui se barre en courant Bien sûr Une très La blague très connue Putain Alors On repart On repart sur ça Donc on va faire échange solaire On défausse Lumina Ok Voilà Là, c'est bon Hop Allez, on fait un petit dragon du jugement On active son effet On dégage tout Allez, 1000 points What ? On s'en fiche de ça On s'en fiche Mais il fait chier Il fait chier On va revoir tout le monde Il vit quoi, lui ? Invocation spéciale Et là, on lui fait le petit Oh, TK des familles Sacrifice inutile On met un wolf Et là Oh, le bon Yonk 8100 points Voilà Alors, Youbel Youbel Moi, je pensais que tu étais Quelqu'un de très fort Moi, je veux dire Tour 7 Je t'ai défoncé Bon, j'avais une très bonne main Ok J'avais une très bonne main C'est bien mis Les bonnes cartes sont venues au bon moment Et ça va faire comme pour Contre Sartorius Le premier duel va s'être déroulé Super bien Donc, vous savez Tour 3 On l'avait battu Sartorius Et du coup Peut-être que le deuxième coup On va perdre C'est violemment Et le troisième On va galérer Ça va peut-être être ça Alors Bon, avec le deck Seigneur Lumière Ça passe crème Toujours le deck Seigneur Lumière Seigneur Lumière Il est très très bien Ça, je le dis toujours C'est l'un de mes decks préférés Et je pense L'un des decks Les plus efficaces du jeu Même si Il est contreable C'est comme quand on me demande Quel est le meilleur deck du jeu Il n'y a pas Pour moi, il n'y a pas De réellement Meilleur deck du jeu C'est comme sur Hearthstone Il n'y en a aucun C'est-à-dire que Ça se contre, quoi Ça se contre facilement Oui, Raviel Raviel Alors là, c'est lui Qui me pisse dessus Bah non, dommage Force de miroir Il est bien dégoûté J'aurais dû mettre Un Rico face cachée Bon, on va mettre Un Rico face cachée Il va peut-être invoquer Comment il s'appelait L'autre con Bah non, il ne l'a pas invoqué Un deck Raviel D'ailleurs Je vais vous dire D'ailleurs prochain Dès que je ferai Mais normalement Ça a déjà été fait Hop Epée de révélation Lumière Est-ce qu'il pourrait 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 Rien Rien actuellement Il n'ose pas attaquer Il ne s'ouvre Avec ces trucs là Il va encore avoir Un Raviel Mais s'il met un Raviel J'ai ma trappe sans fond Alors là Le pauvre Le pauvre Non, non Mais Je suis désolé pour lui Je suis désolé pour Youbel C'est comme déjà Le deuxième Raviel Que je lui détruis Désolé Franchement Alors Rico le chasseur Hop On détruit Sa germe géante C'est lorsqu'il est détruit Au combat Il me semble Hop Wolf Wolf D'abord On active Allez En mode attaque Est-ce que Ouais Est-ce que Le dragon du jugement Non Il ne se voit pas encore Je peux invoquer Non je ne peux pas invoquer J'ai déjà invoqué C'est vrai Je suis con Et j'ai envie de le garder On ne sait jamais Ça peut être bien Hop On attaque Avec Cougoulou Là Ok Très bien Euh Oui J'allais dire Et voilà Là il a Une carte en main On va le battre Après là J'ai vu Tragoïa J'ai fait C'est un genre Je ne me rappelle jamais De son effet Lorsque vous recevez Vous pouvez invoquer C'est la carte Chaque carte dans votre main Donc il n'avait plus rien Donc il s'est fait pisser dessus Pas partout Vous pouvez Bon après on s'en fiche Je me disais Oh non Je suis dans la merde C'est pas mal Pas mal Hop On sacrifie C'est un peu chiant C'est un peu chiant Non On s'en fiche de ça Échange cholaire On défausse ça On pioche deux cartes Wolf Encore une fois Mode attaque On va attendre Comme ça Même s'il se refait une main Bon on peut Allez Moi j'ai pas de temps A perdre sur Youbel J'ai pas de temps A perdre sur Youbel Allez Dragon du Jouement Tu dégages tout ça J'en avoc Un deuxième Avocation spéciale Hop Moi j'ai pas de temps A perdre Le temps C'est de l'argent Le temps C'est de la YouTube money Bien sûr Lol Et Dragon du Jouement Go Et voilà Très gros duel Youbel Je Je te respectais avant Mais depuis que tu es rentré dans le mode expert T'as changé T'as changé Youbel On a pissé sur Youbel Alors on va partir sur du nuagien avec Dexys J'ai envie de mettre Allez Montez les breaux On change de deck On n'en utilise pas qu'un seul Pendant Pendant cet épisode Et oui Dexys en lumière On le voit beaucoup Alors que Alors que Dexys en lumière Ou Montez les breaux Je les ai utilisé qu'une ou deux fois Et D'ailleurs Ils ont fait Une faute Adrien Gecko Adrien Gecko Adrien Nous sommes contre Adrien Gecko Bien sûr Un des meilleurs personnages Fou 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 Taille du mon ténébre On s'en fiche ça On s'en fiche ça On met ça là Et on y va Bien On va Rien activer Ah si on peut l'activer Puisque c'est une carte continue On va l'activer Comme ça ça ne va pas me le demander Tout Les Chaque fois qu'ils jouent une carte Nuogé machin Bourrosque nuagien J'ai trois premières cartes C'est ça Nuagien altus Une carte qui contrerait bien Ce deck Le deck nuagien C'est la carte Direct attack Oui Respect C'est la carte C'est la carte qui La carte qui Comment Une carte Magie continue Et genre Si tu avocs un monstre On se le met en mode défense Et ça Ça pourrait être Hyper violent On va faire invitation des ténèbres J'ai besoin de piocher d'autres cartes Ok Très bien Je vais mettre ça Transaction du monde télébreux Là par contre Ça change la donne Grapha On dégage On active l'effet de Grapha Qui détruira La carte On va se cacher Non De toute façon Ça change rien Grape sans fond Heureusement Ensuite On peut faire RDD En fait On aurait pu faire ça On s'en fiche RDD On invoque Braw Mais Braw Comme ça On pourra le récupérer De toute façon Hop On active l'effet De notre Grapha Bon c'était un petit misplay C'est vrai qu'on aurait pu activer Le machin On s'en fiche Battle phase On attaque 3000 points Dans ta phase 1700 C'est vrai qu'il n'est pas détruit Au moins il subit des dommages Si cette carte Elle est là Ouais 3 Et il défonce Oh mais c'est génial Il M'offre C'est Mon dieu C'est Oh là là Mais c'est Détruire une autre carte De l'adversaire Bah oui Tiens Allez C'est deux cartes Boum Il y a Contre un deck Montélébreux Ça fait J'ai jamais vu J'ai jamais pu profiter Des Des effets De Une secondaire Des monstres Montélébreux Moi Jamais Mes adversaires On fait défausse Les cartes Bah là Il l'a fait Et là Je pioche une carte Ouais Kaki Mancloud Ok Il est détruit Messenger of Peace Audience Voilà All in Squall On pourra pas attaquer Avec nos monstres Mais je peux activer Portail du Montélébreux On va Retirer du jeu Brawl Pour Défausser On va mettre Kaki On pioche Oh J'ai une vodka On dégage Altus On veut que j'active ça Mais ça me dit Pas trop Ça sert à rien Même phase Turn change On va voir Est-ce qu'il lui a agi Hop Hop Ouais Il s'est en point Il faudrait Le scientifique Je crois que c'est Le scientifique Je devrais lui laisser D'ailleurs Ces monstres Allez Bah oui Vas-y Fais ça Fais ça Ah ouais Mais s'il Défausse Gorze Je suis bien deg Non Il a Défausse C'est le bon On va détruire Une carte De l'adversaire Et bah on va détruire ça On va détruire Une autre carte De l'adversaire On va détruire Lui Comme ça On va foncer Dans ses points de vie En mode attaque Ohlala Mais j'ai jamais eu Ces genres d'effets Moi je connaissais pas Ces épées Le monde télé J'étais tout content Et tout Et tout Conformé Non Je voulais pas Vas-y On peut invoquer Cibler un monstre De cibler monstre Sur le terrain Invoquer spécialement Cette carte Depuis Un peu S'en fiche Ça nous change pas rien Je peux faire ça Pour piocher une autre carte Éventuellement On peut faire ça Hop On sélectionne Lui A retirer du jeu On défausse Non On défausse La tinem Et on pioche ça Ouais C'est mieux en mode Défense Activer l'effet De la carte Non Et Enphase C'est là Enphase Activer l'effet De la carte Non Il a pas de monstre Ça sert à rien Et là Il réinvoque Altus Je suis refait Il va encore me retirer Une carte Il paye 100 points Ouais Sanctuaire céleste Non Quoi déjà Vous pouvez les poser Jusqu'à la même phase Cette carte Gagne 500 Lorsque cette carte Que vous contrôlez Détruite Et envoyée au cimetière On va ajouter Cible à votre main Ça peut être cool Mais ça ne changera rien A nos trucs Donc on laisse ça comme ça On peut pas attaquer Il faudrait un petit four D'espace mystique Je suis bien nègre Puisqu'au début Je me disais Ah ouais Je suis trop content Il s'agit de paix On va le défoncer Comme ça Mais il en avait un deuxième Là il pose un deuxième Donc imaginez On va attendre 60 tours J'espère qu'il perde Donc avec ça Ça se tente On va activer Le brouillard des ténèbres On retire du jeu Cette chose Selectionner la carte De ma main A défoncer Donc ça On va détruire Messager de paix On va attendre On va attendre On va laisser On va l'invoquer Quand même spécialement On ne sait jamais Avec la force de miroir Au moins Il y en aura un Qui sera renvoyé Donc On va renvoyer gold Et on va le mettre En bad avec lui Hop Battlefield Et on attaque Et 2300 Bon il n'a pas l'air De vouloir se défendre J'ai rien dit Ça va C'est pas le plus chiant C'est pas le plus chiant Sur lequel je suis tombé Et il manquait 1000 points On aurait pu mettre lui En mode attaque J'ai fait une erreur Est-ce que j'ai Une erreur Non Et là il a top deck Le messager de paix Si il top deck Le messager de paix Non c'est pas Il y a un dragon de l'orage Qu'est-ce qu'il fait lui Ok Il met un truc Ça change rien Ça change rien On met une transaction Du bon télé Pour eux Je pioche une carte Il pioche une carte Je défausse ça Il défausse ça En effet C'est détruire Sa carte Et voilà Dis donc A 10 1 C'était très compliqué Les messagers de paix M'ont bien fait chier On va activer l'effet de la carte Non 2600 points Là ta force Nuagien Quitter Oui On peut faire encore Un ou deux duels Donc A 10 1 Suivant Turano A Slavery Montélébreux 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 Et Seigneur Lumière C'est mes deux decks préférés Actuellement Deck Burn aussi Mais C'est par Deck Burn Ça me plaît Puisque Ça permet d'aller plus vite Dans les matchs D'encher plein de matchs Dans un épisode Ça c'est cool Mais après Seigneur Lumière A une très grande place Dans mon coeur bien sûr Et Voilà C'est tout Ça nous permettra De nous protéger On prend ça On met une force de miroir On met ça On met Beige en mode attaque On s'en fiche De Défausser ou pas On va invoquer En le défaussant Ou pas Et voilà On va essayer de carter C'est une invocation spéciale Il va me faire chier Encore longtemps Avec leur maître dragon On va activer force de miroir Une créature quoi Un monstre 1800 points Forcément une carte magie Au piège ça Non c'est une carte Détruser Et puis défaut C'est une carte Ça va être encore mieux De faire ça Même Je veux détruire Celle-ci On détruit ça Ah ouais c'est peut-être face recto Non C'est bon Et au revoir Hop c'est en fond d'ailleurs Hop c'est en fond On va activer le portail du monde ténébreux On va retirer du jeu Notre ami Kaki Hop On invoque gold Enfin on défausse gold On repioche gold On a le dad Dragon armé des ténèbres Dark armor Armor rare The dragon Il nous attend Et là Notre adversaire N'a plus qu'une carte en main Et Il n'est pas en bonne posture Ouais donc il a le deck Préhistorique C'est vrai que Mais moi en fait Dans mes decks à thème Je fais pas des Je mets pas des monstres On va dire Exotiques C'est à dire Des trucs Ils sortent totalement Ce que je vous ai présenté Un deck préhistorique J'aurais pu mettre ça C'est vrai Et les maîtres dragons Ça va dans tous les decks C'est tellement bien Mais Ça bof C'est J'aime bien C'est Voilà quoi Je sais pas comment dire On va faire garder un deck Bien normal Que ça Qu'avoir un deck Où on optimise à mort Et qu'il défonce tout Là c'est vrai que Tous les decks Ce serait super bien Par exemple Depuis le début Dans le mode expert Où nous propose Pas mal de Monstres Nos adversaires Ont pas mal De 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 Seigneur dragon De maître dragon Je sais plus Maître dragon Je sais plus Vélo Préhistorique Enfin bref Les trucs Qu'on a vu Quoi Seigneur dragon Maître dragon Détruisez une carte Sur le terrain Il va détruire Non Beige On s'en fiche Beige Pourquoi Quoi 3500 3500 Force de ténèbres On repioche Ça et ça On met ça On met l'attaque Force de ténèbres On repioche Enfin on reprend Nos deux cartes Du coup Ça nous éloigne un petit peu Du Dark Amorel dragon Mais si jamais Le dad Justement Si jamais Notre adversaire Prend l'avantage C'est qu'il aura C'est que J'aurai pas mal De monstres Mondes ténébreux Dans le cimetière Du coup Je pourrais invoquer Le dad Pour Retourner la situation Il reste 1600 points Même si Il faudrait Qu'il y ait un monstre Pour se protéger Lol Putain J'en ai marre Des trucs Tu peux pas T'en débarrasser Il faut les retirer Du jeu Ok On va retirer Du jeu Retirer Du jeu Beige On tourne là On défausse Bro Oh non Non pas totalement J'allais dire Oh merde Et tout Non c'est bon Ça passe Lui Au cas où On le garde On s'en fiche Ça on s'en fiche Une face Bon Blaster Repart dans la main Et est-ce que Il va encore Le réinvoquer Non c'est bon Il a autre chose Il a autre chose Des sacré firements Regardez la main De votre adversaire Gardez ça De côté Il faudrait pouvoir L'invoquer après On n'est pas encore Portail du mont ténébreux On va retirer du jeu Bravo On va défausser gold On met en bas d'attaque gold On a encore un virus épidémique Hop Et on va Et quel monstre déjà Les monstres avec max 1500 Ah d'accord Juste pour bien vider On pose ça Donc du coup je pourrais activer Virus démoniaque Quand je veux Pour l'instant Ça ne nous sert pas On l'utilisera Si jamais notre monstre Ça va être détruit Ça sera plus optimisé Alors C'est une carte chiante Mais je ne vais pas l'activer là Ok Alors là On peut faire quelque chose Donc on va choisir Soit ma carte magie Soit ma carte piège On choisit Parce que là Il pourrait invoquer Euh Donc plutôt carte Alors Ça va être soit carte magie Soit carte piège On va sacrifier lui Bien sûr Euh Carte magie Il a Il a Il ne réinvoque pas Oui c'est ça Est-ce qu'il y a quelque chose Que je puisse Je ne peux pas l'invoquer Oui Euh Ça je peux détruire Par exemple Ma propre carte Pour défausser lui Euh Pour détruire ça Du coup on sera Combien Euh Avec un seul Je ne peux rien faire Là je ne peux rien faire Je ne détruis que mon terrain Euh Donc du coup je ne vais rien faire Alors Carte magie Allez dégage Et merde Il invoque ça Il y a trop de cartes retirées du jeu Aussi Du coup ça permet de se défendre un tour Cette chose Ah Là on repart sur De De bonnes bases Euh Bon on va retirer du jeu Lui Et on va Défausser Gorse Je ne sais plus que c'est pas On va défausser Gorse Non Non c'est lui qu'il faut défausser C'est lui qu'il faut défausser Je ne sais pas pourquoi J'ai voulu défausser Gorse Euh Hop Donc du coup On détruit lui On invoque lui Et on a enfin réussi A finir ce duel Hop On invoque Graffa Hop On invoque Hop On fait ça Et voilà Graffa J'aime bien Le deck monté les bois Puisqu'il est très technique En fait C'est Bon très technique C'est qu'il est un petit peu Passe partout Il y a pas mal d'effets Euh Pas mal d'effets Différents J'aime bien Hop Et voilà Du deck préhistorique Obtenu Et on finit ça Et donc j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo N'hésitez pas à laisser un like Un petit commentaire A vous abonner si ce n'est pas fait Et on se retrouve La prochaine fois Pour affronter Isidore Rhodes Avec le deck Dragon des Ténèbres Ça va être pas mal Ça va être pas mal Je ne sais pas Je n'en sais rien pour l'instant Donc on se retrouve Mercredi prochain Il me semble que c'est bien Cela Du coup Mercredi prochain 13h Pour le prochain épisode De Yu-Gi-Oh! Millennium Tuell Et je vous dis Bye bye tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz